Quelques mots seulement juste avant le début de cet épisode et pour remercier ceux qui entendent nos appels au don. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer. Merci de tout cœur. Et pour adresser un appel à ceux qui écoutent régulièrement nos épisodes, mais qui n'ont pas encore répondu à nos appels, ceux qui en ont la possibilité, même par des petits montants. Nous avons besoin de vous. Les mécènes ne suffisent plus. Ils ont rempli leur mission. Vous devez maintenant nous permettre d'atteindre notre équilibre. Vous êtes assez nombreux pour cela. Il suffit que certains d'entre vous fassent un don sans penser que ce message s'adresse aux autres. Nous sommes encore loin de nos objectifs. Atteindre chaque mois 1% de donateurs parmi nos auditeurs. 1% ce n'est pas beaucoup. Ce chiffre peut inciter certains de ceux qui peuvent donner à penser que d'autres le feront à leur place. C'est pourquoi les dons sont encore trop peu nombreux. Pour que nous puissions continuer notre mission, nous comptons sur vous. Votre don est défiscalisé et vous trouverez le lien pour faire un don sur tous nos supports. Alors d'avance, merci à vous. Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes, comme chacun d'entre nous, qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda, c'est deux fois par mois un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous en trouvions notre porte pour être submergés d'amour. Bonjour, je m'appelle Emmanuel, je suis papa de Louane et de Méline et je suis marié avec Nathalie depuis maintenant 20 ans. On va célébrer nos 20 ans de mariage en septembre prochain. Et voilà, donc nous travaillions auparavant dans la restauration tous les deux. Nous avons travaillé pour une grosse chaîne de restauration française qui nous a amené à voyager entre Paris, le lieu de naissance de Méline, et Lyon et par la suite, Mandelieu avec couverture d'un restaurant sur Nice. Et c'est durant cette période que nous avons vécu cet histoire extraordinaire. Nous étions donc sur Lyon quand nous avions prévu de déménager. Donc nous avions libéré notre maison du Beaujolais pour un petit appartement qui se trouvait juste à côté de l'école du Courdiaux à Lyon. pour finir le dernier mois de l'école scolaire avec Louane et Méline. Et une fois que nous avions intégré ce petit appartement, donc la première soirée que nous vivions au sein de cet appartement, Nathalie avait décidé de célébrer ça avec des mamans d'école et ainsi que leurs enfants, leurs filles, pour pouvoir faire, on va dire, un petit acte de transition entre le Beaujolais, Lyon, et puis dans un mois, le sud de la France. Donc nous avons acheté tout ce qu'il fallait pour faire ce petit apéro. Et puis nous arrivons à la maison, nous accueillons bien évidemment nos amis et commençons à faire cet apéritif avec les enfants. Les filles très excitées, couraient un petit peu partout, ne voulaient pas manger. Et puis nous insistons un petit peu pour que Méline puisse, la plus petite, qui avait trois ans et demi, quand même s'assoit pour pouvoir manger quelque chose. Et puis sur sa première bouchée, malheureusement, elle fait une fausse route. Donc elle se met à trépigner, à courir vers moi, se tenant la gorge avec les deux mains. Et très rapidement, je me rends compte qu'elle est en train de s'étouffer. Et je fais ce pour quoi on m'avait formé dans le passé, des premiers secours et cette fameuse prise d'amiche ou le positionnement avec une table dans le dos pour les enfants les plus petits. J'essaye à plusieurs reprises de m'organiser. Finalement, rien ne fonctionne. L'aliment est bien collé dans la trachée et rien n'y fait, rien n'arrive à sortir. Et Méline, très rapidement, tombe dans un arrêt cardiorespiratoire. Elle s'écroule dans mes bras et je hurle à Nathalie de pouvoir donner cette information aux pompiers, d'appeler les pompiers en urgence. Mais on est dans un environnement qui est d'un vieil immeuble. Les ondes passent très très mal. Donc elle me répète que ça ne passe pas. Je continue à hurler. Elle est en arrêt cardiorespiratoire. Il faut que tu les joignes. Et puis finalement, elle arrive à sortir de l'appartement, les appeler dans la cour, le sens de l'endroit où le signal passait. Et puis elle informe les services d'urgence de ce qui se passe. Et puis elle remonte. Elle essaie de m'expliquer comment faire. Mais bon, je sais ce qu'il fallait faire. Il n'y a rien à faire. Et je hurle au téléphone, à distance, qu'elle est en arrêt cardiorespiratoire, qu'il faut commencer à compter à partir de maintenant. Et puis j'attends les secours. Mais voyant que l'accès de cet immeuble était très très compliqué, on était au fond d'une cour, dans un demi-étage, dont la porte était difficilement accessible, je décide de prendre mes lignes dans mes bras, et puis de sortir dans la rue pour commencer à lui prodiguer les premiers secours, c'est-à-dire massage cardiaque et respiration artificielle. Très rapidement, je me rends compte que finalement, je n'arrive pas à faire ventiler ses poumons, et que finalement, il faut que je masse le cœur. Donc je masse pendant de longues minutes, des minutes qui me paraissent interminables, et toujours en arrêt. Et j'entends au loin, j'entends les sirènes des pompiers qui arrivent, mais curieusement, elles n'arrivent pas aussi vite que j'imaginais, et paraissent toujours bloquées à pas mal de distance. On est dans une rue en sens unique, donc fin de soirée, fin de journée, des embouteillages. Et puis finalement, les pompiers arrivent, ils ont couru en fait, en me voyant faire des massages cardiaques sur un enfant, ils ont lâché le camion et couru à ma rencontre pour prendre le relais. Et puis, eux aussi ont essayé de faire tout ce qui était possible pour la réanimer, il n'y a rien qui se passe. Les minutes continuent à s'égrainer, et finalement, le SMUR arrive aussi en renfort, pour pouvoir continuer les soins, continuer à lutter pour essayer de la réanimer. Ils arrivent finalement à extraire l'aliment qui gênait à s'attracher, arrivent à la ventiler, et puis ont extrêmement de mal à faire repartir son cœur. Ils essayent de stabiliser, donc le cœur reprend, le cœur s'arrête, le cœur reprend, le cœur s'arrête. Les minutes toujours passent, on est mis de côté pour qu'on ne puisse pas voir le déroulé de l'action. Et puis, j'entends toujours ma femme qui me dit « mais ce n'est pas possible, c'est juste étouffé, comment c'est possible ? » Et puis, les choses avancent, les minutes s'égraînent toujours, et on est déjà bien, ça fait bien avancer. Finalement, le SMUR commence à stabiliser Méline, et on nous dit qu'on va la transférer dès lors qu'elle sera stable pour le transfert vers un hôpital de Lyon. Donc, nous nous apprêtons à partir, et puis, elle est chargée dans cette ambulance, et puis elle part escorter pour l'hôpital de Lyon. Et puis, on espère, bien évidemment, que les choses vont s'améliorer sur Lyon, à l'hôpital. On arrive, Méline est déchargée, et puis, un des pompiers nous dit « si vous voulez l'embrasser, la tenir fort, c'est le moment. » Et puis, elle est mise à nouveau dans une salle de pré-réa, où ils essayent encore de stabiliser Méline, parce qu'elle continue à faire des arrêts cardiaques. Et donc, ils la stabilisent de manière à ce qu'elle puisse être montée en chambre de réanimation. Donc, on nous invite à monter en réave, et puis, on nous installe dans une petite pièce, en nous demandant de patienter, et qu'ils vont travailler sur Méline, pour essayer de la sortir de cette situation catastrophique. Puis, au milieu de la nuit, un des médecins vient nous voir et nous dit « écoutez, nous avons extrêmement de mal à stabiliser Méline. » Elle refait encore des arrêts cardiaques, et là, elle vient de déclencher une embolie pulmonaire, et il nous annonce que ça va être très compliqué de la maintenir en vie sur cette nuit. Nous sommes pétrifiés, en fait, dans cette petite pièce où il y a un lit et une chaise. On a le souffle coupé, on ne sait plus à quoi penser. On ne comprend pas exactement ce qui se passe. En fait, notre vie, qui semblait si parfaite, si normale, bascule finalement en l'espace d'une seconde dans l'horreur. On est à l'hôpital, en réanimation. On ne sait pas ce qui se passe. On n'a pas la possibilité de voir Méline immédiatement, parce qu'ils sont en train d'intervenir lourdement sur sa condition physique pour pouvoir la stabiliser. Et puis, au petit matin, le médecin vient nous voir en disant « écoutez, Méline est enfin stable. Nous vous demandons de prendre quelques instants pour rentrer chez vous, pour aller vous laver, pour vous reposer. Et puis, les moments vont être longs et vous avez besoin de repos. » Alors, bien évidemment, du repos, à ce moment-là, on n'en a pas vraiment besoin, parce qu'on est sur les nerfs. Donc, on est maintenu dans un état d'hypervigilance et de solidité physique assez curieusement, presque inébranlable, parce qu'on a besoin de continuer à croire que les choses vont s'améliorer. Donc, on profite quand même de ces quelques minutes pour aller rassurer la grande qui nous demandent au moment où on l'avait laissée chez une de nos amies, qui nous demandent en ouvrant la porte « est-ce qu'elle est morte ? » Alors, on a dit bien évidemment que non, mais qu'elle était vraiment… C'était un état très compliqué parce qu'elle n'avait que 7 ans, donc Luan, c'était aussi très compliqué de lui expliquer dans quelle situation sa sœur se trouvait. On lui a dit qu'elle était en train de dormir profondément et qu'on espérait qu'elle allait se réveiller assez rapidement. Et puis, nous retournons, nous laissons Luan à notre amie de manière à ce qu'elle puisse l'emmener à l'école et nous, nous retournons immédiatement à l'hôpital et puis on recommence une journée où on rencontre à nouveau ces médecins qui nous expliquent exactement les tenants et les aboutissants d'une anoxie cérébrale. Une anoxie cérébrale, donc c'est quand le cerveau manque extrêmement d'oxygène, qu'il a vraiment le robinet coupé, entre guillemets, et dès que vous avez ce type d'événement, votre cerveau commence déjà à se mettre en souffrance, à rétrécir, à perdre des zones, à ne plus avoir la totalité de sa zone alimentée en oxygène et du coup, vous commencez à détruire votre cerveau. Donc, il nous explique cette situation et il nous explique la situation de Méline. Aujourd'hui, elle a un respirateur artificiel pour permettre à ses poumons de récupérer. Elle a une machine qui extrait le sang de ses poumons, de l'embolie pulmonaire. Elle a une machine qui assiste son cœur, qu'ils ont poussé à 210 pulsations minutes et nous préviennent que dès lors que l'on va la voir, on va avoir une situation qui va être visuellement très difficile à soutenir parce qu'elle est branchée de partout, que son corps vibre du fait des machines et qu'il ne faut pas s'inquiéter que c'est une situation qui est faite exprès de manière à la maintenir éveillée, enfin, dans un état de, je ne vais pas dire de conscience, mais dans un état de vie. Les heures s'enchaînent, bien évidemment, quand on la voit sur ce lit complètement allongé, les tuyaux qui sortent de partout, les bips qui résonnent dans la pièce et on a du mal à croire qu'il n'y a même pas 24 heures, on était dans une situation totalement différente où on profitait de notre petit, soi-disant, apéritif et puis finalement qu'on n'aura même pas eu le temps d'ouvrir une bouteille tant les choses se sont passées très rapidement. Nous veillons Méline toute la journée, les jours qui suivent, mais très rapidement, au deuxième jour, nous nous sommes convoqués par les médecins pour nous expliquer à nouveau la situation que l'on avait certes particulièrement bien compris, mais on nous explique qu'ils sont obligés de faire des examens, donc c'était à deux jours, et que pour déterminer, on va dire, les séquelles qui pourraient y avoir au sein du cerveau de Méline et aussi bien dans ces éléments de vie normaux, c'est-à-dire la respiration et le cœur. Donc ils organisent des tests avec les ondes cérébrales, ils font un IRM du cerveau et plusieurs autres examens, et puis on nous convoque à l'issue de ces examens pour nous expliquer quelle est la situation. Donc nous qui pensions que finalement, une fois qu'on est arrivé à l'hôpital, les choses iraient nettement mieux, on se rend compte que finalement, ce n'est pas forcément le cas, que bien que les médecins luttent au quotidien pour maintenir Méline en vie, la situation n'est pas aussi simple que l'on l'aurait imaginée. Elle ne sort pas de son coma, bien évidemment, mais elle était plongée artificiellement dans ce coma, de manière à pouvoir supporter tous les traitements et les soins qui lui étaient apportés. Mais donc on nous explique, au résultat de ces premiers examens, que le cerveau a extrêmement souffert, qu'il y a déjà des zones qui sont grisées, comme nécrosées, qui ne sont pas belles, et les ondes cérébrales ne passent plus de manière bilatérale. Elles ne passent plus que d'un côté et très faiblement de ce côté-là. On nous explique qu'une personne a besoin de ces ondes des deux côtés, qu'on peut éventuellement être aboli d'un seul côté et pouvoir vivre, mais bien évidemment avec des séquelles lourds et qu'ils vont recommencer des examens dans huit jours, donc à J plus 2 et J plus 10, de manière à voir comment les choses évoluent. On pensait que les choses étaient figées, les résultats étaient figés. Maintenant qu'elle était à l'hôpital, on va dire l'évolution de son état clinique ne changerait pas. Et puis finalement, on se rend compte que l'état clinique évolue, mais malheureusement n'évole pas dans le bon sens. Donc son état clinique se dégrade, bien qu'au bout de 10 jours, finalement, son cœur avait repris une quasi-normalité dans son fonctionnement, que les poumons avaient retrouvé leur fonctionnement aussi quasiment parfait. Les ondes cérébrales qui devaient exister de manière bilatérale, comme je vous le disais auparavant, finalement ont été abolies des deux côtés. Donc abolies, il n'y a plus aucune onde cérébrale des deux côtés du cerveau parce que les noyaux gris centraux ont été particulièrement touchés aussi. Et là, c'est bien là le problème parce que ces fameuses ondes cérébrales, quand elles disparaissent des deux côtés, finalement conditionnent la survie du patient. Pas simplement dans un choix médical, mais c'est-à-dire que le cerveau ne peut plus fonctionner correctement et le corps manifeste, on va dire, sa fin de fonctionnalité. Et du coup, le patient est amené à décéder dans les prochains jours et les prochaines semaines. Donc, nous sommes convoqués encore une fois par ces médecins. On avait essayé d'échapper à plusieurs reprises à leur convocation parce qu'on n'avait plus la force physique ni la force psychique à encaisser tous ces rendez-vous, tous ces diagnostics, tous ces résultats qui étaient plus qu'alarmants, qui étaient vraiment dramatiques. Et on essayait d'esquiver encore et en dessous, encore. Et pendant ce temps, une maman d'école décide d'organiser une neuvaine par l'intestation de Pauline Jareko. Cette maman d'école, elle fait partie du rosaire vivant, donc un cercle de prières que Pauline Jareko avait initié il y a près de 200 ans au sein de ses équipes de manière à faire grandir la foi parmi les ouvriers dont elle s'occupait, les ouvrières, et puis aussi faire grandir la foi un petit peu partout tout en France et dans le monde. Donc, cette Elisabeth nous envoie la neuvaine en la faisant passer par la directrice de l'école puisqu'on récupère Louane à l'école tous les soirs et puis on récupère cette neuvaine et puis on commence à prier Pauline Jareko pour qu'elle puisse intercéder au plus près de Dieu pour qu'il se passe un miracle. On avait déjà bien avant commencé à prier parce que pour nous il n'existait pas d'autre solution au moment où on vivait ce drame parce que finalement tout semblait prédire que Mélie ne survivrait pas à cet accident. Donc, nous faisons cette prière et puis nous sommes aussi en même temps convoqués par les médecins qui finalement nous rattrapent aux portes de l'ascenseur pour nous demander de les suivre pour faire cet entretien. Et là, c'est un moment plus que solennel en fait puisqu'on n'est plus du tout dans le même cadre on ne se voit plus au coin de la chambre ou dans un couloir où on est assis face à une table parfaitement nue les médecins sont là plusieurs médecins plus les infirmières et puis on nous explique que le collège de médecins qui a statué sur les résultats des examens de Méline conclut à une mort imminente et que dès lors ils vont mettre un projet de fin de vie pour Méline en place. Un projet de fin de vie c'est un mot qui a un sens plutôt positif parce que dans ce cas-là le projet de fin de vie c'est en fait on planifie le décès du patient et on voit de quelle manière on peut l'accompagner le mieux possible. Donc on demande comment les choses se passent on nous dit qu'on va supprimer son alimentation parce que à ce moment-là son cœur fonctionne correctement ses poumons fonctionnent correctement et la seule chose qui la maintient en vie c'est son alimentation et les résultats concluent à finalement un coma irréversible permanent évidemment dû à l'accident mais c'est que son état de conscience elle était arrivée Glasgow 3 à l'hôpital donc on ne savait pas ce que c'était Glasgow 3 c'est une échelle de conscience qui est entre 3 et 15 pour des êtres humains et 3 c'est une mort cérébrale ou un coma irréversible permanent plus tous les examens qui ont été faits et la perte bilatérale de cette onde cérébrale qui finalement conclut qu'il ne se passera rien et il ne pourra rien se passer malgré nos questions on nous confirme malheureusement qu'il n'y a pas d'évolution positive qui est envisagée et que Méline décèdera dans les prochains jours donc on nous demande de mettre fin à son alimentation on demande de quelle manière et on nous dit simplement que ben voilà on ferme le robinet et puis c'est tout et on attend que le patient décède et ça c'est juste impossible pour nous impossible on est ses parents on fait des enfants pour pouvoir les élever les nourrir c'est le premier soin que l'on donne à un enfant de nourrir son enfant et donc on ne peut pas considérer cette solution comme étant un projet de fin de vie pour Méline donc on s'y refuse et bien qu'on nous conseille de réfléchir pleinement à cette question parce que les séquelles sont catastrophiques pour Méline et que si elle devait rester dans un coma irréversible malheureusement nous ne pourrions même pas nous ne serions même pas capables de nous en occuper et nous continuons cette neuvaine par l'intercession de Pauline Jarrico et puis nous finissons cette neuvaine finalement le dernier jour de l'école du Cordio donc nous sommes à l'église pour cette dernier jour de neuvaine où nous avons les parents les enfants de l'école qui viennent prier en communion avec nous et Elisabeth qui avaient initié cette neuvaine et nous finissons voilà finissons cette neuvaine sur un moment qui est vraiment extrêmement touchant rempli d'amour qui nous permet pendant quelques secondes de nous extraire de toutes nos pensées horribles de la journée puisque Méline est à l'hôpital Louane est avec nous pour célébrer la fin de sa sa période scolaire et puis de le faire avec le sourire et tous ses amis et ça devient un petit peu complexe à gérer et puis nous retournons à l'hôpital à nouveau nous sommes à nouveau en contact avec les médecins et nous avions peine à croire ce que nous avions entendu sur ce dernier rendez-vous donc nous avions demandé à voir le chef de service pour qu'il nous explique à nouveau les raisons de ce choix et puis finalement rien n'y fait les raisons sont toujours les mêmes les solutions sont toujours les mêmes et le projet de fin de vie est intégré à son dossier médical ils nous ont dit clairement que de toute manière même si nous refusions de couper l'alimentation ils ne feront aucune réanimation autre ou soin autre qui pourrait lui permettre de vivre c'est à dire que si elle devait avoir une infection et mourir d'une infection il ne la traiterait pas parce qu'il n'en jugeait pas ni d'intérêt ni que ce soit pour un projet de vie correct donc dans ces mots là nous décidons aussi de donner le sacrement des malades à Méline donc Elisabeth nous permet aussi de nous mettre en relation avec des prêtres de manière à l'accompagner parce que finalement pour nous nous savons que la situation est critique et que nous ne pouvons plus rien faire que les médecins ne feront plus rien et que si quelqu'un décidait de faire quelque chose pour permettre à Méline de vivre ça ne pouvait être que Dieu donc et s'il décidait de l'apprendre et bien il fallait qu'on puisse lui donner tout ce qu'il y a de mieux pour pouvoir être accueilli pleinement au royaume de Dieu avec tout ce qu'on pouvait lui donner aujourd'hui donc on s'organise pour cette célébration qui se passe dans la chambre d'hôpital et c'est une vision dont je me rappellerai longtemps parce que c'est une vision qui est vraiment terrible on a l'impression de passer dans une situation catastrophique à désespérer et je me rends compte par la suite que c'était un des moments où finalement nous sommes abandonnés totalement à la décision que Dieu pouvait faire pour Méline nous sommes sur le moment du départ en fait finalement il y a déjà un mois qui s'est écoulé et nous devons déménager le 2 juillet donc Méline maintenant avait quitté la réanimation elle était en neurologie parce qu'elle n'avait plus besoin de réanimation particulière ni plus de soins particuliers hormis son alimentation et donc nous sommes invités à lui faire quelques bisous avant le départ et puis nous descendons de notre côté par l'autoroute et nous allons attendre Méline bien évidemment le lendemain quand nous arrivons sur Nice et puis nous prenons place dans cet appartenant que nous n'avons même pas visiter au final et puis nous allons l'accueillir à l'hôpital à Nice de manière à ce qu'elle puisse trouver ses parents on va dire à son arrivée et puis quand elle arrive à l'hôpital elle est différente elle est différente en soi dans le sens où elle n'a plus du tout les yeux noirs qu'elle avait à l'époque à l'hôpital qui nous semblait totalement éteint la pupille avait été totalement dilatée les yeux étaient vitreux comme si le patient Méline avait déjà décédé et je me rappelle nous avions déjà à ce moment là avec Nathalie nous sommes regardés nous avions dit elle nous a quittés elle n'est plus là et quand on la voit à Nice elle est totalement différente la vie est revenue dans ses yeux son visage est différent ses réactions sont différentes et je regarde les infirmières et je leur dis il s'est passé quelque chose pendant le transport ils me disent non 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 rien du tout et je dis elle est différente il a dû se passer quelque chose non non je vous assure il ne s'est rien passé hormis l'alimentation qui n'a finalement pas fonctionné pendant le transport il ne s'est rien passé de plus j'ai dit écoutez c'est quand même très curieux parce que elle n'est plus la même mais les infirmières avaient l'impression que je les harcelaient de questions parce que je reprochais quelque chose et puis finalement Nathalie et moi nous avions bien vu qu'elle était vraiment différente et qu'elle était passée de l'obscurité à la lumière un petit peu comme si on revenait des morts et finalement nous accueillons cette nouvelle avec une première étape on va dire qui était plus que satisfaisante encourageante en se disant finalement sur le retour jusqu'à la maison on dit c'est pas possible elle est revenue c'est quand même fou qu'elle soit comme ça t'as vu on s'interrogeait mutuellement tu as vu mais t'as vu ses yeux comment ils sont différents et pour nous c'était déjà non seulement une victoire mais c'était aussi une satisfaction énorme quelques jours plus tard nous rencontrons le médecin qui va prendre en charge Méline pour son fameux projet de fin de vie et puis il nous dit écoutez je voulais simplement vous dire que le dossier médical de votre fille ne correspond pas à Méline on s'interroge on s'est dit on ne comprend pas bien la question on s'est dit mais vous n'avez pas le bon dossier médical ils se sont trompés non non ils ne sont pas trompés c'est bien le dossier médical mais l'état clinique de votre fille ne correspond pas au dossier médical alors on a encore un des doutes on ne comprend pas ce que vous voulez dire nous avions tellement été sujets à questionnements sur nos interprétations des analyses des médecins que nous avions besoin de comprendre pleinement et il nous dit écoutez Méline votre fille ne décèdera pas dans mon service cependant elle va être lourdement handicapée elle sera sûrement dans un coma végétatif permanent et au mieux elle pourra peut-être éventuellement bouger les yeux mais ce sera tout donc je voulais quand même vous prévenir que je ne voulais pas vous donner d'espoir mais elle ne décèdera pas dans notre service alors pour nous c'était à nouveau une nouvelle victoire mais même si pour beaucoup cette vie paraissait ou paraîtrait totalement compliquée insurmontable et tout nous pour nous c'était le prix à payer pour garder Méline chez nous donc nous avions parfaitement écouté ce que nous avait expliqué le médecin et nous avons décidé de de laisser voir le temps comment les choses allaient progresser mais Nathalie qui venait visiter Méline tous les jours de la semaine moi j'étais en train d'ouvrir notre nouveau restaurant percevait des choses que peut-être seule une mère pouvait percevoir à ce moment là mais elle me disait Manu elle est elle est là je la sens elle est elle est présente elle réagit et je sais qu'elle n'est pas absente donc nous avons commencé à en parler avec les médecins mais les médecins nous disent que finalement ce n'est pas possible elle est dans un état végétatif et que tout ce que l'on pense percevoir comme étant des signes sont simplement des réflexes qui sont dus au coma et que pendant cette période de coma on peut aussi bien rire que pleurer qu'être animé de mouvement mais ça ne veut pas ça ne veut pas dire réellement que nous sommes en train de sortir du coma donc tant pis on garde ces éléments on pense à ce qui pourrait éventuellement se passer par la suite pour essayer de leur faire comprendre vraiment que l'on pense qu'elle est là et puis par une chance inouïe un des médecins qui est en train de l'ausculter quelques jours plus tard pour lui créer une coque pour pouvoir la tenir dans une position assise en permanence Méline est dans les bras de Nathalie et puis subitement elle dit maman Nathalie et moi on se regarde on sourit on se tourne vers le médecin pour lui dire c'est bon vous avez compris et là nous n'avons même pas le temps de dire notre phrase et il nous regarde et il fait oui elle a dit maman et donc encore une fois tout cet état de conscience qu'on nous disait qu'elle serait incapable de récupérer finalement quelques jours après son arrivée elle est capable de dire maman très rapidement on rigole avec elle on lui fait des chatouilles on lui fait écouter les musiques qu'elle préfère et puis on la voit rire aux éclats et c'est une évolution qui va continuer très très rapidement donc malheureusement comme finalement elle n'a pas besoin de soins particuliers ni d'accompagnement vers un projet de fin de vie l'hôpital nous dit qu'il ne peut plus s'en occuper et qu'elle doit être transférée dans une unité pour enfants lourdement handicapés parce que nous ne sommes pas capables aujourd'hui de nous en occuper d'être dédié 24h sur 24 à cette surveillance et finalement elle est transférée à Bandol donc très loin quand même de la maison on est à presque 130 km de la maison et on se dit que tant pis on n'a pas le choix si c'est la manière dont on doit pour être spectateur de son évolution l'accompagner on doit le faire donc on nous dit qu'au vu déjà de sa progression on nous dit qu'elle sera peut-être capable de bouger les yeux peut-être de bouger la tête elle sera peut-être capable éventuellement de pouvoir manger quelque chose et éventuellement sa sonde gastrique serait peut-être moins utile mais qu'en aucun cas on ne pouvait imaginer qu'elle puisse se mettre debout ou marcher donc elle part à Bandol donc nous sommes début août c'est quasiment finalement juste un mois après sa sortie de coma et très rapidement elle est capable de s'asseoir elle est capable de se mettre debout et puis très rapidement elle est capable de faire quelque part donc on prend notre téléphone on mitraille mes lignes de photos de vidéos qu'on envoie en permanence aux médecins de manière à ce qu'ils puissent se rendre compte que l'état clinique ou de coma irréversible est finalement une bien lointaine histoire et qu'il faut reconsidérer en urgence son état physique mais on n'obtient pas de réponse donc je continue à harceler les autres médecins qui ont vu Méline pour qu'ils puissent au moins regarder les vidéos et se rendre compte de l'état de force physique que Méline est capable de démontrer et puis au bout d'un moment finalement les médecins font suite à mes mails à mes nombreux mails et me demandent de la rencontrer à nouveau ce que l'on va faire pendant les vacances de la Toussaint donc on est déjà loin de cette partie de l'accident mais pendant les vacances de la Toussaint en octobre on décide de l'amener de la ramener chez nous pendant les vacances ce à quoi on avait droit on n'avait pas beaucoup de droit à plus mais on y cale un rendez-vous avec le médecin de Nice de manière à ce qu'il puisse se rendre compte de l'évolution de Méline parce qu'on ne peut pas la laisser on se dit qu'on ne pouvait pas la laisser dans cet hôpital Méline maintenant est parfaitement consciente elle parle elle se met debout elle commence à marcher enfin elle marche même et puis elle a des crises d'hystérie quand on la laisse à l'hôpital elle s'accroche à nos jambes elle hurle elle refuse de manger comme nous sommes sur le départ on ne peut plus dire qu'elle n'a pas de conscience elle est pleinement consciente de sa situation et on ne veut pas que ça se poursuive donc finalement ce médecin nous rend compte et très rapidement on se rend compte évidemment que Méline a extrêmement changé et qu'on ne peut plus considérer qu'elle était dans un coma végétatif irréversible finalement en insistant lourdement auprès aussi de ce neurologue de la pédiatrie à Nice on a l'autorisation d'intégrer un centre de rééducation pour personnes polyhandicapées mais c'est une école qui commence que pour les enfants de 6 ans un centre que pour les enfants de 6 ans et Méline n'a que 3 ans et demi va avoir presque 4 ans et pour faire en sorte qu'elle soit prise en charge dans cette unité je dois l'accompagner tous les jours pour ses rééducations et pouvoir ne pas la laisser seule dans une chambre donc c'est ce que nous faisons décidons finalement de prendre cette option et de la ramener à la maison et puis tous les jours j'irai à l'hôpital et puis j'irai travailler le soir et on continuera comme ça et puis Nathalie prendra soin d'elle le soir et au moins je m'en occuperai dans la matinée et les choses et les choses continuent d'aller très très vite et puis et puis un jour nous décidons enfin le médecin neurologue nous convoque à nouveau pour voir Méline et l'évolution dont il a eu vent par l'autre médecin et quand il la voit elle est capable de marcher de parler elle commence à redessiner et il fait quelques tests avec elle et puis j'étais un petit peu lassé je dois avouer de toutes ces explications scientifiques sur l'état de Méline des choses qu'on ne comprend pas qu'on est obligé d'aller chercher sur internet pour pouvoir comprendre toute l'explication et de ces résultats et je demande à ce médecin à ce neurologue j'ai dit écoutez j'aimerais bien comprendre comment Méline a pu passer d'un coma irréversible à la situation à laquelle elle est maintenant c'est-à-dire qu'elle parle qu'elle marche qu'elle est capable de se lever qu'elle est capable de bouger toute seule et de se faire parfaitement comprendre j'ai écouté utiliser des mots simples parce que je suis lassé de tous ces mots compliqués et il me dit voilà c'est très simple vous êtes en voiture votre moteur tombe en panne d'essence qu'est-ce qui se passe alors j'ai dit le moteur s'arrête il me dit parfaitement votre moteur s'arrête il me dit vous attendez quelques minutes vous retournez la clé pour démarrer votre moteur qu'est-ce qui se passe j'ai dit le moteur ne démarre pas et il me dit parfait maintenant imaginez que vous tourniez la clé à nouveau le moteur démarre et vous pouvez rouler à l'infini il me dit est-ce que c'est possible je dis non c'est pas possible et il me dit bah c'est votre fille et là je prends un petit temps et là je prends un petit temps et je dis vous savez quoi j'ai compris aujourd'hui ce médecin était capable de me dire que rien de scientifique n'était capable d'expliquer comment Méline était passée de ce coma irréversible de cette situation neurologique tragique à cet état d'un enfant de 4 ans qui est parfaitement alors certes amoindri à ce moment là dans ses capacités mais elle avait été alitée pendant près de 2 mois donc elle était obligée de reprendre de la force dans ses membres et finalement nous avions ce jour là compris et validé que finalement ce que nous avions vécu était réellement un miracle personne n'était capable de l'expliquer nous l'avions vu et nous l'avions vécu tout ce changement clinique tout ce changement physique que Méline avait vécu nous en étions quasiment certains et ce moment là a été pour nous le moment où nous avions une validation comme quoi c'était un miracle et puis finalement Méline continue à progresser elle est amenée à faire d'autres visites c'est ce neurologue qui nous dit que finalement elle va être amenée à reprendre l'école à la rentrée prochaine donc elle va à nouveau rentrer en moyenne section pour continuer sa scolarité et puis elle sera accompagnée d'une AVS pour lui permettre de se stabiliser correctement dans sa vie de tous les jours puisqu'elle était encore un peu faible d'un point de vue musculaire et une AVS c'est une assistante de vie scolaire c'est une personne qui vient apporter un soutien dans les explications un soutien dans la posture ou tout autre besoin qu'aurait un enfant pour pouvoir suivre sa scolarité tranquillement et puis les choses continuent d'avancer Méline progresse toujours et encore c'est une petite fille qui ne lâche rien qui avance tous les jours toute seule elle veut tout faire toute seule en permanence les médecins ne comprennent toujours pas dans quelle situation elle est aujourd'hui parce que les ondes cérébrales ayant disparu il était impossible pour elle de pouvoir faire ce qu'elle faisait donc ils décident d'organiser une nouvelle série d'examen à peu près un an et demi après l'accident sur les ondes cérébrales et sur certains tests de potentiel qui permettent de vérifier si un patient est capable de se sortir d'un coma ou pas tous ces examens avaient résulté dans des résultats mais dramatiques on ne pouvait pas survivre à ce qu'elle avait vécu et ni aux examens et résultats qui avaient été montrés et puis donc nous organisons ces examens avec ces spécialistes et puis la personne qui fait l'IRM du cerveau procède à cette deuxième analyse et puis il semble stupéfait à la lecture de ces nouveaux examens les images montrent des choses que nous sommes incapables de comprendre et dans le doute il superpose l'IRM d'il y a on va dire un peu plus de 12 mois et celui qui vient de faire et puis on voit bien qu'il cherche à comprendre il cherche à analyser et puis il dit à Nathalie c'est étonnant je ne comprends pas c'est moi qui ai fait ces examens je ne suis pourtant pas quelqu'un qui sort d'école ça fait extrêmement longtemps que je fais ce métier et je n'ai jamais vu une régénération du cerveau de cette de cette ampleur on dit comment ça et il dit écoutez c'est moi qui avais fait cet IRM il y a à peu près 18 mois et là je refais le même IRM et le cerveau a repris sa place dans sa boîte crânienne les zones qui avaient été endommagées ne le sont plus et il dit il faut bien comprendre que c'est comme si vous aviez le cerveau d'une personne en fin de vie totalement en dentelle et aujourd'hui ce n'est plus le cas et il dit j'ai jamais vu une telle récupération et il glisse sur un ton légèrement amusé je pense que c'est un miracle et Nathalie répond oui c'est certain avec la certitude d'avoir vécu ce miracle et puis très rapidement nous rencontrons aussi la personne qui s'occupe des ondes cérébrales et qui nous fait passer ce fameux test qui permet de statuer si le patient va décéder ou si le patient va survivre à son accident et nous demande pourquoi on voyait en mélange pourquoi vous venez faire cet examen et on dit écoutez on voudrait comprendre pourquoi Méline est capable d'aller à l'école aujourd'hui bon ok donc la personne n'avait pas lu le dossier médical de Méline commence Méline est allongée sur cette planche avec toutes ces petits électrodes qui sont positionnés sur son corps et son cerveau et puis on lui demande vraiment de ne pas bouger parce que ça pourrait fausser les examens et puis le médecin enclenche ses tests pareil à la lecture des tests il dit il voit les premières analyses l'abolition bilatérale des ondes cérébrales et puis curieusement les ondes cérébrales sont revenues à 100% et scientifiquement ce n'est pas possible c'est quelque chose qui n'a jamais été vu dans le monde que de perdre de manière bilatérale les ondes cérébrales et qu'elles reviennent à 100% des deux côtés donc lui aussi est choqué il me dit mais pourquoi vous faites cet examen on me dit parce qu'à l'origine elle avait un projet de fin de vie et qu'aujourd'hui elle est à l'école elle marche elle parle et puis on sent qu'il est perturbé par les résultats de ces tests et ne nous écoute pas vraiment nous récupérons le dossier médical de toute façon c'est des choses qui nous servent juste à statuer on va dire de son évolution clinique mais qui ne changent pas grand chose pour nous et puis il nous demande où est-ce que vous avez laissé son fauteuil roulant il dit quel fauteuil roulant il dit le fauteuil avec lequel elle est arrivée mais on dit mais elle n'a jamais eu de fauteuil roulant et donc elle ne comprend pas et puis finalement on descend mes lignes de la planche d'auscultation et finalement on part à pied avec elle et là on sent bien que la personne ne comprend absolument pas comment c'est possible et tous ces aimants là nous font comprendre à nouveau que nous sommes dans une situation mais vraiment exceptionnelle et que toutes les prières que l'on avait faites toutes les prières que l'on avait reçues du monde entier que d'ailleurs nous ne comprenions pas d'où elles provenaient toutes ces prières finalement avaient forcément porté ses fruits parce que personne n'était capable de comprendre comment Méline était capable de faire ce qu'elle faisait aujourd'hui à savoir une vie d'une petite fille manger bouger et puis aller à l'école Elisabeth finalement qui nous prenait souvent des nouvelles de Méline on lui explique ses derniers examens et que voilà tout ce qui était impossible était arrivé et là elle commence vraiment à se poser des questions elle nous demande si on est capable de lui transmettre les informations scientifiques de ses analyses tous ses tests tous ses résultats tous ses comptes rendus et ce que l'on fait sans aucun problème donc nous transférons tout son dossier médical nous envoyons tout ce que nous pouvons envoyer des scans des photocopies de manière à ce qu'elle puisse consulter alors nous ne sommes pas posé la question de ce dont elle en allait en faire elle nous a expliqué qu'évidemment elle allait transférer à peut-être d'autres neurologues sur Paris et puis bon nous laissons l'histoire à se faire nous vivons pleinement notre miracle nous avons nous avons prié tellement en demande par l'intercession de Pauline Jéréko que ça faisait déjà bien longtemps que toutes ces prières s'étaient transformées en remerciements depuis le mois de juillet pour Pauline Jéréko et tout ce qu'elle avait fait pour oeuvrer pour Méline donc nous nous avions déjà notre état de joie et de vivre toujours à quatre et puis Elisabeth continue de collecter des informations des dossiers médicaux que nous transférons et puis les choses avancent comme ça sereinement très rapidement nous sommes enfin très rapidement nous sommes convoqués finalement à l'évêché un jour à Nice pour la cause de la reconnaissance du miracle de Pauline Jéréko donc nous nous ne savions pas que nous devions être entendus donc bien évidemment nous allons à l'évêché pour écouter ce que l'on a nous demandé et nous sommes en fait dans une cour c'est à dire que nous avons un procureur nous avons un greffier nous avons des spécialistes des neurologues des docteurs et tout ce monde va nous poser des questions pendant plus de deux heures à Méline à moi à Nathalie et des questions qui se croisent des questions qui ne sont pas forcément écrites de la même manière de manière à obtenir des informations complémentaires ou contradictoires de ce que l'on a pu revivre pendant cette période du mois de juillet et ce fameux miracle attribué à Pauline Jéréko nous répondons à tout même aux questions les plus je dirais amusantes dans le sens où on nous demande comment avez-vous la certitude que vous avez vu vécu un miracle et je me rappelle leur dire au procureur Béji vous avez été en présence du miracle et ils ne comprennent pas il me semble bien que vous avez passé deux heures et demie avec Méline ils me disent oui j'ai pas d'autres preuves à vous donner que celles que vous avez vues et on finira ces entretiens là-dessus on entre à la maison et bien évidemment on partage avec Nathalie ce que nous avions vécu et puis le temps encore passe et passe nous arrivons finalement un an après cet entretien à être convoqués à Rome mais cette fois pour faire d'autres examens dans une clinique à Rome qui ne dépend pas du Vatican mais dans une clinique et Méline va passer à nouveau des tests neurologiques avec des médecins qui heureusement parlent le français donc elle subit à nouveau une batterie de tests on nous demande de joindre les dossiers médicaux à nouveau et puis finalement nous rentrons après ces deux jours à la maison et puis nous attendons que les choses avancent tranquillement un an après nous sommes à la sortie du confinement en 2020 je suis en train de mettre en place nos tables dans le restaurant pour essayer de mettre la distanciation entre les équipements pour être sûr de respecter les réglementations et puis je reçois un message à un coup de téléphone Gaëtan de Boucharla qui est le secrétaire général des OPM une des organisations finalement qui découle de tout ce qu'avait mis en place Pauline Jareco il y a 200 ans et qui me dit Emmanuel écoutez le Saint-Père vient de valider le miracle de Pauline Jareco et là vous êtes pris entre une énorme joie une énorme reconnaissance finalement et puis aussi ce petit pincement au coeur qui vous dit vous voyez vous l'aviez vu vous en aviez tous été témoins mais vous ne l'aviez pas cru mais finalement le message est extrêmement beau et extrêmement touchant pour beaucoup qui ont connu Méline toutes ces personnes qui ont pu prier de par le monde toutes ces personnes qui ont ces pensées positives en permanence qui nous ont accompagnés qui nous ont donné autant d'amour pendant ce temps d'avoir finalement une reconnaissance de la puissance de Dieu mais ce qui était aussi un élément important dans notre vie dans notre vie de famille mais aussi dans notre vie de foi c'est que pendant toutes ces années où moi j'avais prié Pauline j'avais prié Marie Dieu pour qu'ils puissent venir sauver Méline et puis toute cette reconnaissance ces remerciements que j'avais donné on va dire finalement tout ça a fait que quatre ans après l'accident j'ai reçu le baptême à Nice j'avais vécu des choses extraordinaires pas seulement le jour de ce miracle mais j'avais eu j'avais fait un songe que Mgr Marceau m'avait expliqué un songe qui m'avait bouleversé pendant plusieurs années et dont je ne je n'arrivais pas à trouver une explication et puis finalement je pense que cette explication je l'avais intérieurement au plus profond de moi et je n'osais pas me l'avouer et puis finalement Mgr Marceau m'a dit que voilà m'a expliqué que c'était un moment privilégié avec Dieu et qui a fait en sorte de favoriser tout ce chemin de foi mais ce songe était très particulier c'était intervenu pendant les premières semaines du coma de Méline bien avant la neuvaine finalement j'ai en pleine nuit subitement j'ai fait un rêve extrêmement puissant une voix qui était pénétrante mais aussi en même temps tellement rassurante un timbre de voix qui est comme il n'existe nulle part enfin du moins que je n'ai jamais pu voir dans ma vie et puis j'avais subitement mes mains en flammes mes mains en flammes qui finalement ne me brûlaient pas du tout j'avais des flammes énormes qui qui consumaient mes mains et puis j'entendais cette voix qui me disait appose les mains tes mains sur la tête de ta fille et elle sera sauvée et je me rappelle très bien répondre mais je vais lui faire du mal je vais je vais la brûler et il me disait fais moi confiance appose tes mains sur ta fille et elle sera sauvée c'est un c'est quelque chose qui s'est passé assez rapidement mais ça m'a réveillé en sursaut tellement réveillé fort que Nathalie qui était à côté de moi en a eu peur et elle m'a dit mais qu'est-ce qui se passe j'ai fait un rêve ça m'a perturbé donc je lui explique et puis elle me dit bon recouche-toi c'est qu'un rêve et puis finalement c'est quelque chose qui me gênait énormément parce que cette voix elle était restée en moi au plus profond cette voix qui était en même temps voilà qui dirigeait un petit peu ce que je devais faire qui était pleine d'amour pleine de pleine de chaleur mais auquel j'avais pas pu répondre favorablement je m'étais posé la question je m'étais dit est-ce que c'est vraiment un rêve est-ce que j'ai vécu ce que j'ai vécu et est-ce que je dois le faire et puis finalement j'ai pas osé le faire est-ce que c'est un regret non pas du tout au contraire tout ce que nous avons vécu finalement n'est qu'une succession de miracles comme le disait l'archevêque de Lyon Monseigneur de Germay disait que finalement les miracles sont pas seulement quelque chose d'extraordinaire qui se passe en un éclair de seconde mais une succession de signes qui montrent que Dieu est présent et Dieu est présent tous les jours et qu'il vous accompagne sur le chemin de la foi et c'est ce songe-là finalement qui a aussi déclenché toute ma foi c'est ce songe-là qui a fait que j'ai prié comme jamais je n'avais prié c'est ce songe-là qui a fait que j'ai reçu le baptême en 2016 et qui restera voilà aussi bien le baptême que ce songe vraiment imprimé au plus profond de mon cœur mais il y a d'autres signes finalement aussi qui sont qui nous ont qui ont croisé la route de Méline on se rappelle de cette fameuse AVS l'assistante de vie scolaire qui finalement à la fin nous pose la question à la fin de ces quelques années d'accompagnement qui nous dit écoutez je n'ai jamais osé vous demander ce qui était passé à Méline et on lui explique on lui dit écoutez elle s'était étouffée elle était morte dans mes bras écoutez maintenant vous voyez elle s'en sort bien et elle est présente parmi nous et puis l'AVS nous dit c'est étonnant ça me rappelle une prière qu'on avait fait pour une petite fille qui s'était étouffée il y a quelques années et j'ai dit ah bon subitement je me pose la question c'est quand même étonnant de faire une prière pour une petite fille qui se soit étouffée il y a quelques années mais c'est à dire elle me dit on avait prié Pauline Jarrico puis elle m'explique brièvement qui est Pauline Jarrico et qu'ils avaient prié pour que la petite survive et que finalement bon elle était morte et je repose la question vous avez prié Pauline Jarrico lors d'une neuvaine en 2012 pour une petite fille qui s'était étouffée à Lyon elle me dit oui oui mais je dis mais c'est Méline et elle me dit comment ça elle me fait non non la petite est morte je dis ah non elle n'est pas morte je dis vous avez prié Pauline Jarrico pendant neuf jours au mois de juin et vous avez prié pour que Méline survive et elle est avec vous elle est présente et quand elle s'est rendue compte que finalement elle avait pris soin de Méline qu'elle avait prié qu'elle avait prié Pauline Jarrico pendant neuf jours pour qu'elle puisse sauver cette petite fille à l'époque et qu'elle s'en était occupée pendant trois ans c'était un moment encore exceptionnel et c'est un des nombreux points qui ont jalonné le chemin de Méline depuis cet accident mais il y en a plein d'autres aussi que j'ai décrit un peu dans mon livre et puis il y en a aussi plein d'autres que je n'ai pas pu mettre dans le livre parce qu'ils étaient trop trop voilà on avait l'impression que le livre était trop tourné vers les catholiques et et c'était pas le but le but c'était de faire comprendre à tout le monde qu'il existe des choses exceptionnelles dans la vie que les gens sont aussi exceptionnels et bien que de temps en temps nous soyons oppressés que nous ayons une vie qui soit compliquée complexe à vivre compassion par des doutes aussi bien dans notre foi que dans les objectifs de notre vie bien écoutez toutes ces choses là permettent de mettre du sens dans nos têtes permettent de mettre des images sur les doutes que l'on peut avoir et puis tous ces doutes finalement deviennent des certitudes et tout ce cette grande histoire si je peux la résumer c'est comme si j'avais devant les yeux un immense puzzle dont je ne connaissais pas l'image et que je constituais finalement et j'arrivais à la fin de ce puzzle en découvrant l'image que j'avais construite et on se dit mais je le savais et en fait on se dit je le savais parce qu'on était intimement convaincus que c'est ce qui s'était passé qu'il y avait eu un miracle que Dieu était présent dans nos vies mais on n'osait pas se l'avouer voilà comme je vous l'ai dit je n'étais pas baptisé je priais de mon côté pourquoi nous voilà une famille ordinaire parfaitement normale qui avions une vie normale pourquoi nous avions été choisis pour recevoir ce cadeau divin je ne sais pas on s'est posé longtemps la question et puis finalement toutes les questions mais pourquoi nous pourquoi nous sont devenues très rapidement merci mon Dieu merci Pauline de nous avoir donné et fait profiter de tout cet amour et tout ce miracle nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans deux semaines si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas et si vous avez apprécié ce témoignage si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda qui est diffusé gratuitement nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre il doit être gratuit c'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion Bethesda c'est une petite équipe indépendante pleine de bonne volonté mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée alors d'avance un grand merci à ceux qui feront un don il n'y a pas de petits montants il n'y a que des beaux gestes à très bientôt merci